Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le Général Franco. Cette vidéo s'adresse à mon cycle charismatique et à M. Canfarjul, Malox. Mais particulièrement à Malox. Vous savez, hier, on a lancé un mot d'ordre de... 12h, 14h, 7h, je n'ai pas respecté. Je n'ai pas respecté. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas compris le fond de ce mot d'ordre de boycott. Et je constate, parce que j'ai suivi le direct intégral de Malox. Et Malox est également un sujet comme moi. J'étais aussi un sujet. Avant de vous répondre, je voudrais préciser ceci. Le mot d'ordre de boycott n'était pas seulement le fait de mettre le mot d'avion 12h, 14h, comme beaucoup pensent là. Ça, c'est ma manière de comprendre la chose. En fait, Carence Fosso était en train de nous montrer l'horizon, de pointer son doigt à l'horizon. Mais beaucoup ont vu ça juste au bout de leur nez. En fait, c'était une manière déjà de rassembler les Camerounais. De faire comprendre aux Camerounais que, si nous sommes unis, beaucoup de choses peuvent changer dans notre pays. Donc, ce n'était pas seulement MTN et Orange, comme beaucoup pensent là. Et c'est ce que moi, je pensais. Et je disais que le problème vient du fond. Mais il faudrait, pour que les choses changent au Cameroun, il faut que les jeunes Camerounais, ou bien les Camerounais, dans l'ensemble, soient unis. Si nous sommes divisés, comme on nous voit nous déchirer, nous diviser sur la toile là, nos conditions ne pourront jamais changer au Cameroun. Jamais de la vie. Et on va passer tout notre temps à pleurer. Donc, il était question, donc, que nous tous nous respectons ce mot d'ordre de boycott, afin qu'ensemble, on comprend, qu'on peut se mettre ensemble et revendiquer. Et là, on devait finir avec les deux heures de mot d'avion. Ensemble, maintenant, on pouvait décider que, en une semaine, faisons seulement les vidéos pour crier sur la toile, que Eneo résout nos problèmes. Et on se lève tous, on dit Eneo résout nos problèmes. Voilà un peu le message qu'on passait. Ce n'était pas seulement deux heures de temps, mot d'avion. Parce qu'en réalité, s'il faut mettre ça en mot d'avion, deux heures de temps, ça ne change pas la situation. Mais il fallait commencer par là. On ne va pas passer autant à nous asseoir et dire que, non, c'est mieux de faire ceci, c'est mieux de faire cela, sans prendre vraiment des décisions. Là, c'est ce que moi, j'ai compris bien après. Donc, je pense que, malheureusement, ça a été au sujet. De dire que, venez, on s'assoit, les Ivoiriens ne sont pas réunis, et que Babou, réfléchissons comme ça. Quelqu'un a lancé la lettre, que les gars, bam, et tous ont répondu au mot d'ordre, à l'appel. Et c'est la même chose que Caresse Voto a lancé. Et nous tous, on était dans l'obligation de suivre ça, pour que la prochaine fois qu'on dit que le caburin est cher, on ne demande pas la révolte. On ne demande pas, il ne faudrait pas que les politiciens transforment mes mots. Ce n'est pas la politique qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de dire, nous sommes citoyens, et on a le droit, comme nous voyons les Français s'élever chaque jour, réclamer leur droit. Donc, c'est où, malheureusement, n'a pas compris. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui venir insulter ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes. Je suis désolé. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure d'insulter vos abonnés aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez aussi insulter vos parents. Oui, vos parents qui vous ont donné la vie. C'est-à-dire que de la même manière, vous pouvez les manquer du respect. Vous pouvez les insulter. Vous traitez vos abonnés des villageois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une bonne condition de vie. Il faut arrêter ça. Même si vous êtes milliardaire, même si vous avez quoi aujourd'hui ? Tous les contrats que vous signez là, c'est parce que ces opérateurs-là, ils partent sur vos pages Facebook. On voit le nombre d'abonnés que vous avez. On voit quand vous faites une vidéo le nombre de personnes qui regardent. Ce sont ces mêmes personnes qui regardent, qui sont abonnés là, que vous les traitez de villageois. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous donnent cette chance de signer des gros contrats que vous signez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donc venir les naguer, les insulter. Nous, on a vu des personnes ici, dehors, qui ont eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils sont zéros. On a vu des milliardaires qui sont devenus zéros. Et comme vous pensez, comme vous avez bien, que vous ne pouvez pas chuter, vous mentez. Et le karma se passe dans plusieurs conditions. Les accidents que vous voyez parfois, on n'explique pas là. Ce sont ça, on appelle aussi ça les retours. Chacun gère les retours de sa manière. Et tout ce que vous faites, Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons, Dieu nous regarde, Dieu nous observe. Dieu peut te donner à manger aujourd'hui et demain, il t'enlève ça. Méfions-nous. Faisons très attention. Qu'on ouvre la bouche pour dire, pour prononcer certaines choses sans bien réfléchir. Parce que nous, on a une bonne condition de vie aujourd'hui. Parce qu'on mange aujourd'hui avant de dormir. Faisons très attention. Moi, je vous dis une vérité là, maintenant, là où je suis en train de vous parler. Mais, quand vous mangez, quand vous êtes déjà bien, vous baiser les belles femmes, vous allez dire, ah, dis donc, il est choquant. Il raconte même quoi. Il parle, 5 000 personnes le regardent. Pourtant, moi, je parle, 1 million de personnes m'écoutent. C'est bien beau, mais avant d'atteindre 1 million de personnes qui te regardent là maintenant, tu es parti des 5 000 personnes qui me regardent aujourd'hui. Faisons très attention. Faisons très attention. Tes pages, ta chaîne YouTube a été piratée. Tu as pleuré ici, là, malheur. Tu as pleuré. Tu te rappelles ça? Tu as pleuré. Tu ne pleurais même pas ta chaîne qui a été piratée. Mais tu pleurais les contrats que tu devais rater. Tu pleurais toute ta musique, toute ta carrière, tout ce que tu as travaillé. Mais ça ne t'a pas donné une leçon. Ta page a été piratée et tout le monde sait. Les gens t'ont soutenu. Tu t'es battu. Tu as compris que l'envie a trop souffert. Il pleurait trop. Tu pouvais perdre la page de la vie. Tu pouvais ne plus récupérer la page, là. Et essaie de penser ne serait-ce qu'à ta chaîne que tu avais perdue, là. Et comprendre qu'un jour, tu peux même perdre le bois, vraiment. Tu peux perdre ton snack que tu nagues les gens dans ta villa, que tu nagues les gens et ta piscine, là. Méfie-toi. Quand tu ouvres ta bouche, tu insultes les gens, tu dis, vous avez passé votre temps à faire quoi, quoi, ceci, cela, machin, je suis toujours debout. Tu ne connais pas le temps de Dieu, mon frère. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas. Voilà, présentement, si tu souffres d'un problème. Tu souffres d'un problème. Essaie seulement de comprendre le problème que tu souffres, là. Que ça te donne une leçon et une manière de parler aux gens. Soyez un peu responsable, quand même. Soyez un peu responsable. Les gens qui vous ont aidé, yeah, qui ont tenu vos mains, yeah, quand vous les étiez, yeah, quand vous les suppliez, pardon, abonnez-vous. Aujourd'hui, ces mêmes personnes vous demandent que, pardon, comme on vous a soutenu, vous êtes déjà où vous êtes. Soutenez-nous aussi, aidez-nous aussi à revendiquer, à dire que, s'il vous plaît, nos conditions, ne mangez pas, on ne dormit. On a faim, on souffre, mais vous les insultez. Vous les dites que fichez-nous le camp. Pourtant, yeah, vous les avez demandé de vous aider, de vous soutenir. Faites très attention, hein. Faites très attention. La vie, là, n'est pas ce que nous envoie, là. Vous êtes bien, aujourd'hui, mais ne soyez pas suppli, demain. C'est tout ce que je devais vous dire. Et ce message, je le passe à tous ceux qui me regardent. Faisons très attention de la vie. La vie n'est pas ce que vous pensez, là. Et si on avait accepté ce mot d'ordre de boue-côte, si tout le monde avait accepté ça, ça devait permettre à d'autres personnes, non seulement MTN et Orange, de comprendre que, hey, les Camerounais peuvent être assez réunis, les Camerounais peuvent être assez élevés. Les réseaux sociaux nous aident aujourd'hui. Beaucoup même. Les Camerounais peuvent être ensemble et dire mieux même, c'était de garder le silence. Si moi, j'avais su garder même le silence. Que de décourager les gens que non. Non, ne soyons pas ensemble, ne réclamons pas nos droits. Non. Donc, il faut, il faut qu'on commence à réfléchir. Si on réclame, si on dit je trouve et je trouve qu'on souffre, il faut qu'on apprenne à être ensemble quand on dit que, lèvons-nous pour dire que vraiment telle chose, nous, on ne veut pas. Il faut qu'on apprenne ça. Oui, il faut qu'on apprenne ça. En tout cas, inscrivez-vous sur la liste électorale. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale si vous voulez le changement. Oui, les changements là, il ne se passe pas les unes. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Moi, j'ai déjà ma carte. Bon, moi, j'attends ce moment opportun pour voter. Donc, inscrivez-vous les gars. Passez une bonne journée également. C'était le général Franco. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et partage la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada